Bonjour amies vierges, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder un petit peu la tendance de votre journée, la tendance de ce mardi 7 septembre pour vous amies vierges. Donc un tirage en 9 cartes, on fait la lecture ensemble, on voit, on voit quelle est la tendance générale pour vous. Le message et le conseil des oracles aussi pour ce mardi 7 septembre. Allez, c'est parti. Je vais d'abord toutes les installer et je les retourne après. C'est mieux. Alors, Alors, pour aujourd'hui, amies vierges, je dirais que la tendance générale, c'est que vous vous faites du souci. Si vous avez l'impression que vous avez reçu un message en fait qui n'est ni positif ni négatif, en tout cas, ça va vous plonger dans une certaine appréhension. Il est possible que ce soit une nouvelle, un message concernant peut-être le domaine professionnel. En tout cas, ça vous plonge dans des pensées, voilà, peut-être un petit peu négatives. Mais pour autant, pour certains, il s'agira tout simplement peut-être, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, je sais ce que je ressens. Il est possible que vous receviez une sorte de convocation, d'accord ? Et en fait, vous vous demandez ce qu'on vous veut, ce qu'on veut vous dire, quel sera en fait le sujet de cette réunion. Eh bien, pour certains, il est tout simplement possible que vous receviez les honneurs dus au travail que vous aurez fourni. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Le domaine professionnel ressort quand même beaucoup dans ce tirage. Donc, vous avez beaucoup travaillé et en fait, on va tout simplement vous féliciter. Et il est fort probable que vous receviez finalement, vous récoltiez tout simplement les fruits de vos efforts. On voit quand même que vous vous remettez en question par rapport à votre foyer. Il est possible qu'au niveau personnel, vous vous fassiez quand même du... Alors, pas vraiment du souci, mais il est possible que vous attendiez certaines choses, peut-être par rapport à votre vie personnelle. Peut-être que vous avez entrepris certaines actions, que vous avez mis en mouvement certaines choses. Peut-être pour, je ne sais pas, votre organisation familiale. On a la maison qui ressort avec le salon, cette pièce quand même chaleureuse, qui est une pièce commune à toute la famille. Une pièce où on se retrouve, une pièce où on peut discuter. Une pièce aussi où on peut se détendre, d'accord ? Donc, je dirais que pour vous, vous avez mis en place certaines choses pour le bon fonctionnement de votre foyer. Peut-être une organisation particulière. Peut-être que vous avez changé justement votre organisation. Et que vous attendez de voir ce que ça donne, tout simplement. Vous êtes en tout cas peut-être un peu préoccupé pour certains ou certaines par votre organisation familiale. Et vous attendez de voir si ce que vous avez mis en place est judicieux ou non. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, en fait, d'une manière générale, que vous récoltez les fruits de vos efforts, que ce soit au niveau professionnel ou même carrément au niveau, effectivement, familial. Ah oui, 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 en fait, vous récoltez les fruits de vos efforts sur tous les plans, amis vierges. Alors, si pas aujourd'hui, en tout cas, c'est la tendance de vos énergies. Ça n'arrête pas de minuit à minuit. On s'en doute bien. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est très, très prochain. Je dirais que, par contre, vous vous donnez énormément, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial. Vous donnez énormément. Les oracles vous conseillent quand même aujourd'hui de prendre soin de vous. Il est possible que vous alliez peut-être au-delà aussi de vos forces. Vous vous mettez peut-être un peu trop la pression et peut-être que vous vous sentez aussi fatigué. Donc, si vous ressentez cette fatigue, les oracles vous conseillent de vous reposer. Ce ne sera pas une perte de temps si vous vous reposez, d'accord ? Vous avez le droit de vous reposer. On voit très clairement dans votre tirage que vous avez du mal à prendre du temps pour vous reposer parce que vous avez l'impression que c'est une perte de temps. Eh bien, non, ce n'est pas une perte de temps. Vous devez prendre soin de vous. Et ça, c'est central dans votre tirage. Donc, voilà, du temps, prenez du temps pour vous. Ne soyez pas trop exigeants. N'attendez pas trop non plus de vous-même. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le droit aussi à un moment donné de dire, eh bien, je n'en peux plus et je prends du temps pour moi. Ça n'est pas un échec de faire ça. Bien au contraire, ça va vous permettre de vous ressourcer et de pouvoir continuer à tout mener de front. Parce que vraiment, là, on voit aujourd'hui, vierge, que vous menez tout. Vous menez, enfin, vous êtes sur tous les fronts. Oui, vous êtes sur tous les fronts. Vous vous donnez beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal pour tout ce que vous avez à accomplir, toutes vos tâches. On vous conseille aussi peut-être de prioriser tout ce que vous avez à faire. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous aujourd'hui, amis vierges. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Ça n'est pas une perte de temps que de prendre soin de vous. De toute façon, vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou familial, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc, voilà, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Ce que vous faites, de toute façon, porte ses fruits. Donc, voilà, vous pouvez vous détendre. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.